Le projet global, c'est de raconter la naissance et la transformation d'un système politique qui remplacerait le capitalisme. Et ce système politique, c'est le système de la transparence. Et donc dans la transparence selon Irina, qui se déroule en 2058, on découvrait ce monde où toutes les données des personnes étaient devenues publiques et où l'anonymat avait disparu complètement d'Internet. Et là, on revient avec le silence semanant 35 ans avant, en 2025. Et là, on est dans un monde où il y a beaucoup de harcèlement en ligne. Il y a une violence qui est en train de se jouer sur les réseaux, de déborder sur la réalité. Et il y a aussi une impossibilité à communiquer entre les personnes. Et avec la question des fake news, la difficulté à obtenir de vraies informations. Et donc dans le silence selon Irina, on va suivre ce délitement du monde qui va amener à l'apparition du système de la transparence comme en remplaçant du capitalisme. Alors dans le silence selon Irina, il y a deux factions qui vont se poser. Elles sont toutes les deux issues de groupes qui existent déjà dans le présent, mais qu'on va emmener vers une évolution nouvelle. Donc ces deux groupes, ce sont d'un côté les incels, qui sont les Involentary Célibate, donc les célibataires involontaires. Ce sont des groupes d'hommes qui considèrent que les femmes sont responsables de leur malheur. Ils vivent dans la misère sexuelle. Et pour eux, c'est à cause du féminisme, à cause de la gauche, à cause du fait que le modèle patriarcal et que le modèle familial a été détruit. Et donc ils en veulent à toutes les femmes de la planète. Et donc ça, j'imagine un peu une radicalisation de ce mouvement avec les ultra incels, qui sont des incels purs et durs, qui refusent absolument de changer pour séduire les femmes. C'est-à-dire chez les incels, il y en a certains qui disent « Bon ben, on va se mettre au sport parce qu'en fait le problème, c'est qu'on n'est pas assez costauds et c'est pour ça que les femmes ne veulent pas coucher avec nous. » Et donc voilà, on en est là. Et les ultra incels, eux, sont dans un truc « Non, nous, on veut que les femmes, elles nous aiment pour ce que nous sommes et ce n'est pas à nous de changer. » Et de l'autre côté, on va suivre une autre faction qui, eux, viennent du straight edge. Donc le straight edge, c'est un mouvement musical des années 80, qui était assez tourné vers le punk hardcore et qui en même temps était plein de dogmes. Ces dogmes, c'était ne pas fumer, ne pas boire, ne pas prendre de drogue, ne pas avoir de relations sexuelles dans un contexte non amoureux. Et tout ça avec l'idée que ces choses-là éloignent des combats politiques, de l'engagement esthétique. Et donc là, j'imagine une nouvelle version des straight edge en 2025 qui, là, en plus, serait dans les dogmes, le féminisme et l'écologie. L'ensemble de mon travail, en fait, est assez peu inventif en termes de nouvelles technologies et d'évolution sociale. Je parle de choses qui existent complètement dans le présent et je les change juste un peu de contexte et qui peut donner l'impression qu'elles sont nouvelles, qu'on est vraiment dans l'anticipation. Mais en fait, tout ce que je raconte existe déjà. Les incels, c'est pas parce que je les transforme et que j'imagine un peu le coup d'après que ce n'est pas hyper présent dans la société américaine, notamment. Les actions terroristes des incels, il y en a déjà eu au moins 6, 7 depuis une quinzaine d'années. Donc, pour synthétiser, on est vraiment dans des types, par exemple, qui vont débarquer avec une mitraillette dans un cours de yoga pour tuer des femmes qui, selon eux, incarnent le modèle féminin qui les empêche d'être heureux. Et sur tout ce qui est technologie, que ce soit dans le science selon un nom ou dans la transparence selon l'irina, c'est pareil, je n'invente rien. Aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies qui pourraient de la science-fiction, en fait, existent déjà. Et en fait, ce que je fais, en revanche, c'est que je fais dialoguer ces nouvelles technologies entre elles pour créer des nouveaux systèmes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous protège, entre guillemets, de la dystopie, ce n'est pas l'inexistence des technologies, mais c'est le fait qu'on ne les fait pas correspondre entre elles et qu'on a des barrières gouvernementales, par exemple, avec la loi sur le RGPD, sur l'anonymisation des données, sur tout ça, mais qui, des lois qui pourraient disparaître, soit si on laissait tout pouvoir à des entreprises, soit si on allait vers des changements de gouvernement, qui pourraient être des gouvernements plus extrémistes. D'un côté, moi, j'ai un point de vue très précis sur la question, mais juste, j'essaye de ne pas imposer mon point de vue. Donc, j'essaye, je ne veux pas être donneur de leçons, je ne veux pas faire un prêchi-prêchat. En revanche, j'essaye, selon moi, de donner toutes les clés qui vont permettre aux lecteurs ou aux lectrices de se positionner par rapport à tout ça. Donc, ce n'est jamais écrit textuellement, mais je pense que si on analyse un peu les réactions morales et les conséquences des actions de chaque personnage, on arrive facilement à trouver un positionnement, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a un petit jeu de pistes dedans. Il y a un troisième thème qui se passera après la transparence selon Irina, qui reprend les événements quasiment un mois après la fin d'Irina, et où on retrouvera à la fois les personnages de Manon et d'Irina. Et donc, ça va se passer au moment des nouvelles élections précédentielles en France et où justement, un parti plus radical et plus extrémiste va arriver au pouvoir et donc va pouvoir utiliser la transparence à mauvais escient. Du coup, au niveau des influences, moi, je mélange trois types d'influence, on va dire. Quelque chose qui vient plutôt de l'anticipation et de la science-fiction, avec des gens comme J.G. Ballard, qui eux-mêmes déjà mélangeaient beaucoup les genres, mais aussi Philippe Cadic, Alain Damasio. Pas mal de littérature blanche, et beaucoup la littérature blanche qui se nourrit des essais et des tests sociologiques. Et donc là, il y a deux références fortes qui placent sur le science-fiction Manon. C'est d'un côté, Houellebecq, qui d'une certaine manière sera un peu l'influence des masculinistes, et de l'autre côté, Virginie Despentes, qui du coup, serait évidemment du côté des proféministes. Et ensuite, il y a une dernière influence, qui est évidemment le polar et le roman noir. Et là, en revanche, je pense que ça influence moins les thèmes que vraiment, à la fois la manière d'écrire, la noirceur qu'on peut y mettre, et là, je suis très influencé par des gens comme Hervé Lecor, mais aussi par un peu toute la narration des séries, avec beaucoup de changements de point de vue, d'essayer de créer des dynamiques, avec des chapitres qui sont assez courts, où on va rapidement passer d'un personnage de l'un à l'autre, et qu'on va créer un peu une dynamique chorale, qui va se monter comme ça. Sous-titrage ST' 501